Voilà, mais rebonjour à tous. Bienvenue à cette troisième session qui s'intitule Violence, révolte et répression coloniale. On a un panel très international de trois orateurs qui vont nous emmener de la Côte d'Ivoire au Centre-Afrique en passant par l'Algérie. Je laisse tout de suite la parole à Fabio Vitti de l'université de Modène, qui va nous parler de l'affaire de Makoundié en Côte d'Ivoire, 1910, entre répression coloniale et violence inter-africaine. Merci. Ma communication porte sur un épisode des Têtes coupées où les tirailleurs sénégalais jouent les mauvais rôles. Nous sommes en Côte d'Ivoire, 1910, dans les villages de Makoundié, à l'époque de la pacification, sous la direction du célèbre gouverneur Angoulvin. De quoi s'agit-il ? L'épisode est vite résumé à partir surtout du rapport établi par l'inspecteur de la Bretèche et donc d'archives conservées en Côte d'Ivoire. Une reconnaissance conduite par le lieutenant de la Vigérie s'était égarée suite à la fuite d'un guide recruté dans les villages de Makoundié. Rentrés au poste d'Agboville, le lieutenant avait commandé au sergent indigène Macan de se rendre le lendemain, le 11 juin 1910, au village de Makoundié avec une quinzaine de tirailleurs et d'y saisir dix otages parmi les chefs et les notables, en attendant que les habitants du village lui livrent les guides fugitifs. L'ultimatum communiqué n'avait laissé qu'une demi-journée de temps pour accomplir cette tâche. L'échec des recherches des villageois, qui avait pourtant demandé un nouveau délai et avait remis au sergent la femme du guide accompagnée de son enfant en bas âge, avait déterminé la colonne à faire retour au poste avec ses dix otages. Sur la route entre Makoundié et Agboville, à proximité de la voie ferrée, les otages avaient été exécutés sans autre forme de procès, ligotés et décapités des à deux par les soins du sergent Macan, que l'on vit rentrer au poste l'uniforme couvert de sang. Les oreilles droites coupées aux otages, tués, avaient également été ramenées au poste comme preuve de l'exécution advenue, enveloppée dans une fée des bananiers. Après avoir été montré au lieutenant de la vigérie, les oreilles avaient été enfuies pendant que les corps abandonnés et mutilés des otages étaient récupérés par les villageois ayant suivi discrètement la colonne. La nuit suivante, les guides, finalement retrouvés dans un village proche, avaient été, par les habitants des Makoundié, conduits au poste. Au petit matin, après que sa femme et son enfant avaient été renvoyés chez eux, il avait été à son tour décapité, son corps en sévérie par les tiraillères. Donc la faute qui avait amené à la décapitation des dix otages et du guide était bien mince par rapport au châtiment infligé. Il ne s'agit pas d'une agression, mais seulement d'un refus de collaboration de la part du guide ou de son impossibilité de la part des otages qui n'ont pas réussi à récupérer les guides fugitifs. Donc ce qui était puni n'était pas tellement un acte d'hostilité ouverte, mais plutôt une soustraction, une désobéissance. Ce n'était pas un geste inspiré de la haine, mais du manque d'amour, je dirais. Les coloniaux ne voulaient pas seulement être respectés par la force, ils voulaient en plus être aimés et ne comprenaient pas ce genre de soustraction passive à leurs étreintes. Cet épisode du 11 juin 1910 ne sera connu par le gouverneur Angoulvin qui, deux mois plus tard, suite à la dénonciation que la Compagnie française d'Afrique de l'Ouest en avait faite à Jeanne Etienne, qui était à l'époque vice-président de la Chambre des députés et leader du Parti colonial. Aucune communication directe à ces sujets ne semble être intervenue entre les commandants militaires, le lieutenant-colonel Lagaru et le gouverneur général Angoulvin avant le 8 août, donc deux mois après les faits. Le 8 août, donc, date à laquelle le gouverneur Angoulvin chargeait d'une enquête sur place l'inspecteur des affaires indigènes de la Bretèche. Sur la base d'informations venant de la métropole, Angoulvin s'est limité alors à demander au commandant militaire un démenti ou une sanction pour, je cite, « se procéder de notre âge ». Soulignant, je cite encore, « l'émotion que provoquerait dans la métropole des pareils actes s'ils étaient connus ». Fin de citation. « La responsabilité de ces actes de cruauté, c'est l'expression d'Angoulvin, était entièrement imputée aux tirailleurs agissant hors de la présence des officiers. » D'ailleurs, Angoulvin admettait, je cite, « que des excès individuels pourront encore être commis car on ne saurait demander à des gens primitifs et qui se battent de se conduire comme des sages ». Fin de citation. « Mais recommandait en même temps de ne jamais envoyer une reconnaissance qui n'est à sa tête un officier français. » Donc, avant même que l'enquête n'ait lieu, la responsabilité semblait déjà être établie et les responsables justifiés par leur état primitif. Le massacre des Macundiers, un acte gratuit, exagéré, une répression exagérée, faisait suite toutefois à la révolte des Abbes qui s'était insurgée à partir du 6 janvier 1910 et avait été réduit à la fin du mois de mars par l'intervention du commandant Nogues. Le 7 janvier, les rebelles avaient attaqué les chemins de fer tuant les voyageurs d'un convoi, dont un européen Rubino, un colon employé de la CFAO, qui eut la tête et les mains coupées. Durant les semaines qui suivirent, les insurgés avaient non seulement endommagé la voie ferrée à plusieurs endroits, mais ils s'en étaient pris également aux colporteurs du lait, aux travailleurs du rail, aux coupeurs d'acajou, faisant de nombreuses victimes. Le bilan final de la révolte, de la révolte des Abbes, dressé par les autorités coloniales, faisait état pour les Abbes et les Athiers, une population proche des 574 rebelles tués et 60 blessés constatés, ce qui laisse supposer un nombre plus important de victimes. En France, les troupes coloniaires avaient subi des pertes bien moindres, 21 indigènes tués, dont 13 tirailleurs, les restes étaient des miliciens ou des volontaires, 5 européens blessés, dont 4 officiers et 66 tirailleurs blessés. Un bilan à part concernait les victimes faites par les insurgés à Abbes aux dépenses des populations civiles. La question des colporteurs assassinés est d'ailleurs capitale pour comprendre l'explication qui sera donnée aux excès des tirailleurs exaspérés par les massacres que les insurgés faisaient subir à l'ère frère, entre guillemets. À ce sujet, le chiffre des 500 colporteurs tués, plus ou moins l'équivalent des pertes subies par les insurgés, sera avancé par un goulevent sans que son fondement ne soit précisément établi. Dans son rapport annuel de 1910, lu devant le conseil de l'AOF, le gouverneur général Ponty faisait état pour sa part de plus de 300 Sénégalais du là et travailleurs égorgés et mutilés avec une féroce inouïe. Ce sont les termes des Ponty. Ces rapports de 1910 reprenaient d'ailleurs les termes d'un télégramme du même engoulevent qui, à chaud, écrivait, je cite, « Les sauvages abbés ont assassiné dans des conditions de férocité inouïes tous les indigènes d'origine sénégalaise du là, polonien et agnés. Nos troupes ont trouvé ainsi 330 cadavres. » Donc, si l'on dresse un bilan complet de la révolte des abbés, on obtient le chiffre total des milliers de tués, insurgés, civils, tiraillères, tous africains. Dans une petite région et en trois mois de temps seulement, ces bilans montrent de manière dramatique, mais pas exceptionnelle, que la conquête coloniale a été était pour l'essentiel une guerre intra-africaine. Les actes de cruauté, les atrocités, n'étaient pas isolées dans la conquête coloniale de la Côte d'Ivoire qui a commencé en 1991 et terminé vers 1915-16. Les atrocités, comme on les appelait, ont en effet marqué tous les moments des crises majeures. Il s'agissait d'actes particulièrement cruels, d'acharnement contre des victimes inertes ou contre des cadavres d'ennemis tués au combat. C'était surtout des mutilations infligées aux cadavres, décapitations, apparemment gratuites, mais qui devaient humilier l'ennemi et saper son moral. Des parts et d'autres, insurgés et tiraillères se sont laissés aller à des actes de cruauté imitant réciproquement les pratiques de l'adversaire dans une circularité qui devenait souvent une surenchère. Par exemple, les violences contre les civils avaient marqué les nombreux épisodes d'une soumission mis en acte cycliquement par les baoulés, dont les rébellions périodiques débutaient systématiquement par les meurtres d'éléments d'Ula, hommes, femmes et enfants considérés proches de la colonisation. Les troupes coloniales n'échappaient pas non plus à la mutilation ou des peçages des corps, transformés en trophées de guerre et distribués aux différents chefs ou bien promenés de village en village appelant la révolte. De leur côté, les tirailleurs, précisément instruits par les officiers et sous-officiers, commençèrent eux aussi à ramener des têtes coupées des ennemis, les exhibant également comme des trophées. Il y a des photos assez célèbres avec des sous-officiers européens qui s'affichent avec une tête coupée d'un combattant baoulé ou abbe, c'est pas sûr. Alors, revenons à Macundi. Survenu au mois de juin, donc après la soumission des abbes, les massacres de Macundi apparaissaient désormais comme isolés et surtout gratuits, aucune menace réelle n'étant adressée contre les tirailleurs. Toutefois, la situation des mois précédents était rappelée par le gouverneur Angoulvan afin de ne pas trop accabler les responsabilités du lieutenant de la Vigéry, tout en réclamant contre lui une sanction de plus sévère. Angoulvan fournissait même un argument en sa défense, écrivant le 1er septembre 1910 au gouverneur général William Ponthé, je cite, « Les populations qui ont été victimes appartiennent au groupement des Macundi et des Yapo qui ont le plus participé à la destruction de la voie ferrée et au massacre de Dula. C'est par eux que furent blessés les capitaines Balabé et les lieutenants Baudet. Elles pouvaient donc passer à bon droit pour suspectes au moment où se déroulaient les événements dans lesquels le lieutenant de la Vigéry joue le principal rôle. Et ceci atténue dans une certaine mesure sa responsabilité. » Fin de citation. En vue d'atténuer les responsabilités des militaires, Angoulvan faisait donc référence à la révolte des abbés six mois auparavant, mais il passait sous silence l'effet qu'aucun acte violent n'avait été porté par les villages des Macundi au moment des représailles des tirailleurs. Après l'établissement défaits par l'inspecteur de la Bretèche, toute l'action d'Angoulvan se trouva concentrée dans la prise de distance par rapport au commandement militaire et dans la négation de toute responsabilité des administrateurs civils dessaisies de tout pouvoir vis-à-vis des agissements des militaires. Seul responsable était le lieutenant de la Vigéry qui d'ailleurs n'avait produit aucun document sur les faits qui lui étaient reprochés. La conclusion d'Angoulvan est imparable. Je cite. « Ce qui démontre que l'autorité civile ne peut être mise en cause, c'est que l'on ne lui a pas rendu compte de cet incident. C'était le triomphe de la bureaucratie. » A partir de ce moment, toute l'affaire allait tourner autour de questions réglementaires, à savoir que la direction des opérations militaires devait, toujours Angoulvan, assumer la responsabilité de tous les incidents survenus en cours d'opération. D'ailleurs, Angoulvan citait les instructions du général Caudrelier qui établissait que les lieutenants gouverneurs n'ont aucune autorité hiérarchique sur les officiers. Ceci dépend uniquement du commandement supérieur sans d'autres intermédiaires qu'est leur chef militaire. Bref, continuer Angoulvan, l'autorité militaire doit, pour rester logique avec cette aise qu'elle a toujours soutenue, n'est pas essayé de partager les responsabilités encourues avec l'administration civile qu'elle n'admet pas au partage de ses prérogatives et de ses attributions. Donc, une décharge totale. Et finalement, Angoulvan, quelque peu débordé par les événements et accusé par les milieux du commerce d'avoir causé des troubles excessifs avec sa politique de la manière forte, cherchait à dessaisir son administration civile de toute responsabilité directe dans un épisode qu'il essayait tout de même de minimiser, sans trop accabler non plus la hiérarchie militaire. S'adressant au ministre des colonies, Angoulvan avait tout de même soin de prendre ses distances par rapport aux agissements des tirailleurs. Je cite, « Si des abus ont été commis du 1er février au 4 août, je ne saurais en être rendu responsable, de même que le gouverneur Ponty. » Il condamnait à nouveau, dans sa lettre, les abus commis par des détachements placés à tort sous le commandement dégradé indigène, mais il rappelait aussi les difficultés toujours rencontrées avec les populations de la forêt qui ne peuvent, je cite, « être réduites que par la force. » De son côté, le lieutenant-colonel Lagarug, donc commandant militaire de la Côte d'Ivoire, appelé à rendre compte des agissements de ces hommes opposait une fin de non-recevoir aux demandes d'explications du gouverneur Angoulvan. Il déclarait voir, je cite, « Dans la dénonciation des actes de cruauté qu'auraient commis des tirailleurs, l'œuvre d'un calomniateur trop volontairement oublié des atrocités commises sous la voie ferrée par les rebelles, posé aujourd'hui à un pitoyable victime. » Comme vous voyez, plus qu'un démenti, sa déclaration ressemblait fort à une revendication des faits. Et d'ailleurs, l'argument des atrocités commises par les rebelles était le même utilisé par Angoulvan auprès du gouverneur général Ponty et du vice-président de la Chambre des députés, Eugène Etienne. La lettre de Lagaru, commandant militaire, terminait sous le refus d'autantérer à la proposition d'Angoulvan de ne laisser agir les troupes indigènes que sous le commandement d'un officier européen, ce qui deviendra réglement à la main un sujet supplémentaire de disputes entre les deux hommes. Même si les conclusions divergeaient, Angoulvan et Lagaru faisaient également porter la responsabilité des excès commis, plus ou moins généreusement justifiés, aux tirailleurs, combattants courageux, mais dont l'élan après la bataille était toujours difficile à maîtriser. Angoulvan critiquait en particulier le non-respect des lois de guerre par les tirailleurs et les miliciens, trop inclins à se laisser importer après l'action, tuant homme, femme et même enfants sans défense, d'où la nécessité de la présence d'officiers après la bataille, je cite Angoulvan, pour réfréner les instincts de vainqueurs et faire respecter les droits que notre nation a toujours reconnus ou vaincus. En effet, si Angoulvan louait l'héroïsme au combat des tirailleurs, il les jugeait aussi peu aptes pour la suite, la phase dite de la pacification, de l'occupation, à cause de leur moeurs originelles, leur tradition ancestrale, leur atavisme. Pour sa part, la Garu faisait référence aux plaintes d'administrateurs et d'indigènes contre la conduite des tirailleurs et des porteurs dans les villages, appelant les commandants des colonnes et des détachements au respect le plus absolu, je cite, des biens et des personnes, des habitants soumis, soulignant surtout la nécessité d'obtenir des plus frustres de notre tirailleur et plus proches de la nature, cette dernière phrase a été effacée par la Garu, les soucis constants d'humanité. Lorsque toute l'affaire de Macundi apparaissait à l'horizon, les relations entre les autorités civiles et militaires de Côte d'Ivoire étaient déjà gravement détériorées. Dès le mois de mai, en effet, de très nombreux crièves étaient formulés par un gourvent contre les commandants militaires à la Garu, dont les agissements étaient considérés comme trop expéditifs et la conduite comme trop indépendante. Toutefois, l'épisode de Macundi ne semblait pas rentrer du moins directement dans les contentieux déjà ouverts entre les deux responsables et qui s'envenimaient pendant l'été. Angoulvan imputait certes toute la responsabilité du massacre de Macundi aux horaires de la Garu et à la brutalité de ses hommes. Ces incidents ne faisaient toutefois pas partie des griefs d'Angoulvan contre la Garu et ne réapparaissaient que plus tard fin septembre 1910 après avoir disparu de toute correspondance pendant presque des mois. La correspondance a fait environ 200 pages d'archives. Même alors, les incidents n'étaient invoqués que très sommairement, juste une ligne pour mémoire à l'intérieur d'une correspondance imposante, certainement disproportionnée et sans qu'aucun élément nouveau ne soit révélé. De plus, les révocations avaient lieu seulement après que la guerre des chefs avait éclaté au plein jour et surtout après que la Garu avait quitté les commandements militaires et la colonie. Et même s'ils refaisaient surface de manière tardive et peut-être inattendue, des incidents comme celui des Macundi et d'autres ne figuraient toujours pas au premier plan du contentieux. À aucun moment, Angoulvan n'exploite vraiment contre la Garu et ses hommes les résultats de l'enquête de la Britèche. C'est limitant à reprocher au lieutenant-colonel les manques de collaboration dans la même enquête, ramenant donc encore une fois les problèmes au plan réglementaire et administratif. Les soucis principaux d'Angoulvan semblaient être celui de ne pas donner scandale en métropole où la sensibilité et l'attention par rapport aux atrocités étaient moins faibles qu'auparavant. On pourrait alors supposer qu'Angoulvan, qui pourtant ne dédaignait pas la manière forte qu'il théorisait, n'évoquait ces épisodes qu'après avoir acquis la certitude que toute responsabilité des autorités civiles en était définitivement écartée. Sans trop changer non plus contre les militaires, surtout une fois que son adversaire Lagaru, dont il craignait peut-être la réaction à ces sujets, avait été éloigné de la colonie. Pour finir, il faut se demander qu'est-ce que les archives peuvent dire. Les nombreux documents produits dans cette année 1910 montrent une disproportion accentuée entre la gravité des incidents comme celui des Maccundiers et d'autres analogues et les différences tout internes au pouvoir colonial qui opposaient deux visions discordantes mais associées et complémentaires des réunions sur la colonie. L'archive colonial restituant verbosité et rédondance, idiosyncrasie et antipathie personnelle, divergence des styles et différences culturelles nous révèlent finalement une réalité interne à la colonisation plus nuancée que ce qu'on pourrait s'attendre où les clivages se compliquent que les acteurs se multiplient. Parmi ces acteurs nous avons les militaires, les fonctionnaires, les colons, les commerçants et aussi muets et anonymes mais pas absents les tirailleurs et les indigènes. Mais surtout l'archive colonial parle d'elle-même de manière autoréférentielle et en circuit fermé comme les montres les soucis récurrents de ne pas donner prise à l'opinion publique qui pourrait critiquer une entreprise coloniale triomphante certes mais au prix des massacres inavouables sur des populations civiles impuissantes comme les otages de Macondier. La réalité des terrains pas toujours dissimulable montre en effet à quel point la situation réelle était éloignée aussi bien des projets d'une mission civilisatrice désirant le consensus de ces sujets que le triomphe des champs de bataille rêvés par les militaires où une force ferme mais non dépourvue du sens d'humanité et du respect loyal de l'ennemi pouvait s'exprimer. Au contraire ces épisodes montrent l'acharnement mesquin contre un ennemi réduit à l'impuissance désarmé et le poids d'un esprit de vengeance péhonorable mis au dos de guerriers primitifs et dépourvus de tout sens de la retenue ce qui attestera d'ailleurs l'échec du procès de civilisation au cœur même du dispositif colonial. Qu'est-ce qu'en revanche ces archives ne nous disent pas ? Les archives coloniales parlent à travers les langages de l'écriture une écriture administrative et officielle souvent mais pas toujours mesurée qui laisse apercevoir seulement un creux un sous-texte fait d'échange direct et horon entre les protagonistes principaux qui confie à l'écriture adressée à des correspondants tiers seulement ce qui est dissible. Plus important de ces archives disparaît entièrement la voix des indigènes et celle des tirailleurs c'est-à-dire des protagonistes les plus directs des événements comme celui de Macondier. Ce n'est donc qu'une vision partielle qui peut en être tirée et pourtant on peut y lire un creux tous les désarrois d'une population non seulement opprimée mais réellement défaite réduite à l'impuissance désarmée dont la mémoire même n'a pas le droit de citer et à côté l'exaltation ambiguë du rôle des tirailleurs chargés des sales besognes et réduit également au silence et à l'anonymat. Les archives coloniales cachent donc plus qu'elles ne révèlent au sujet d'épisodes violents et peu reluisants qui finissent occultés sous une masse imposante et redondante des documents et des correspondances. La responsabilité de ces incidents est en outre entièrement rejetée sur des tirailleurs sanguides et donc repoussée en dehors de la mission civilisatrice. Ce qui ressort de l'épisode des Macoundiers et d'autres analogues venus à la même époque est en effet les conflits violents qui opposaient les Africains entre eux. Résistants et collaborataires les partisans on les appelait indigènes et colporteurs populations locales et tiraillères apparaissent tous comme pris dans une spirale de violences et de vengeances dans laquelle les atrocités et les actes de cruauté ne manquaient pas d'une part comme de l'autre chacun essayant de frapper l'ennemi des manières à lui porter atteinte non seulement au plan physique mais aussi au plan moral. De leur côté les atrocités coloniales civiles et militaires jouaient le beau rôle des civilisateurs condamnant les excès ou bien les imputant à l'initiative certes exagérée mais sans doute compréhensible excusable des tiraillères excédées qu'il fallait tout au plus reconduire à une plus strite discipline mais dont on louait à tout moment la fidélité et l'abnégation et qui ont été et demeurent dans la mémoire l'instrument principal et le symbole vivant de l'oppression coloniale. Merci. Merci pour cette riche présentation pour aussi avoir respecté le timing. On va passer directement à la deuxième présentation de William Gallois qui vient de l'université d'Exeter qui avait prévu de parler en anglais mais qui pour faciliter notre compréhension a gentiment prévu de faire sa présentation en français donc on l'en remercie évidemment. Merci beaucoup. Je veux parler aujourd'hui de la culture de la violence à l'Algérie dans les années 1830 et 40 donc le moment exterminateur d'Olivier Lecaux Grandmaison et surtout je parlerai des documents des archives où il existe des moments d'hésitation surtout des architectes de la domination de l'Algérie le gouverneur général Bougeot et le ministre de la défense et président de la conseil Sult Mes intérêts dans ce sujet ont commencé quand j'ai fait un autre projet sur la médecine coloniale en Algérie et j'ai remarqué que dans une culture où c'était vraiment rare qu'il y avait des mots arabes qui sont empruntés en français il y avait un mot qui était utilisé d'un moment vraiment tôt et qui qui était arrivé en français d'une manière beaucoup plus que les autres concepts arabes que les français connaissent en Algérie le razia et en français le verbe razier donc dans mon histoire de la violence dans la jeune colonie algérienne j'ai fait une analyse de la culture du razia français ses origines ses conséquences et surtout ses adaptations parce que le razia en 1837 c'est le premier moment que le mot existe en français c'était une chose vraiment différente du razia en 1842 au premier moment c'était clairement un aspect de culture des arabes des algériens mais d'une manière avec une vitesse c'est clair que le razia s'est transformé même quand les français ont pratiqué les razia dans les ultimes années de 1830 c'était un autre mot pour une bataille pour une manière de faire la guerre mais dans la vision de bourgeot et de sulte le razia s'est transformé d'une manière de faire une domination totale sur les sociétés indigènes domination sociale économique et militaire et je crois que l'importance du razia a une origine dans le fait que pour les français il y avait l'idée que le razia c'était une adaptation d'une culture violente qui existait sur la côte barbaresque pour des siècles c'était une chose que les soldats et les autres français ils ont envisagé avant le moment d'arriver en Algérie et quand même c'était aussi une manière à répondre aux difficultés même la violence de l'environnement le climat les montagnes algériennes et c'était une autre manière d'expliquer la violence européenne dans ce pays si difficile où il y avait la nécessité de faire la guerre dans les manières nouvelles donc pour comprendre les motivations de ce culture de violence les massacres les viols les décapitations des villages brûlés des affaires célèbres comme celle des rois la de ria dans les grottes de dacha ou le massacre des oufias je m'intéresse beaucoup dans la correspondance entre Bugeot et Soult et je crois plutôt que Soult s'est sous-estimé comme architecte de la politique algérienne de la France et un des aspects vraiment remarquables de ces lettres c'est le fait que en concernant la violence il existe beaucoup d'excisions des rédactions des mutations de textes que je crois nous expliquer un peu de la mentalité partagée entre Paris et l'office du gouverneur général à Algérie ces hésitations textuelles m'intéressent parce qu'elles révèlent les idées morales l'éthique qui justifie n'importe quelle violence contre les indigènes surtout les indigènes qui sont dans le langage qui existe à ce moment les indigènes récalcitrant à l'Algérie et surtout dans les montagnes des cabines sulte et bougeaud ont décrit beaucoup sur la violence mais surtout l'idée de la violence les possibilités de la violence la violence comme un mode de communiquer avec les indigènes mais ils n'ont pas parlé beaucoup sur la pratique de la violence et je sais bien le samedi nous parlerons des victimes absentes de ces textes qu'on trouve dans les archives et il y a ces grandes lacunes dans les archives et quelque chose est étrange parce qu'il y a si beaucoup de textes sur la violence mais les absences sont plus impressionnantes que les sujets des textes donc j'ai quelques lettres ici de Sult ici on a un lettre de février 1843 il écrit à Boujou vous avez opéré dans la tribu des Benimenaça où plusieurs villages ont été saccagés ou incendiés c'était de trop juste reprise à exercer dans une guerre qu'ils ont déclaré mais quelqu'un on ne sait pas si c'était Sult ou quelqu'un d'autre a changé les mots ici pour les punir de l'incessante guerre qu'ils nous faites j'applaudis aux sentiments d'humanité qui vous ont porté très généreusement les femmes les vieillards et les enfants qui n'avaient pu fuir et à leur donner de vivre même des vêtements en agissant ainsi les horreurs de la guerre s'affaiblissait et les impressions profitables à notre cause finissent dans l'esprit des populations donc c'est absolument typique dans la manière que les événements violents sont construits comme avec ces preuves de l'humanité de l'humanitarisme de l'armée française mais c'est clair pour nous qu'il y a des absences où sont ici des hommes on sait que dans le texte les femmes les vieillards les enfants ils sont sauvegardés les hommes des villages on suppose qu'ils sont morts mais ce qui m'intéresse le plus ici c'est le fait que il y a l'adaptation les représailles à exercer ne sont pas dans une guerre qu'ils ont déclarée dans la première version il l'a dit et pourquoi le texte s'est adapté je suppose c'est parce que c'est un mensonge c'est clair même pour pour les autres lecteurs de ces textes que ce n'est pas une guerre que les béni-ménassers ont déclaré peut-être ce n'est pas une guerre à ce moment c'est dans les autres lettres Bourgeau il dit la guerre véritable c'est fini il le sait Sulte le sait donc il a changé le texte est substitué pour les punir de l'insessante guerre qu'ils nous faites je sais qu'il n'y a pas de grandes différences entre les deux versions mais je crois que ces changements révèlent la manière que Sulte et Bourgeau ils ont trouvé la nécessité de construire les logiques morales qui justifient la guerre barbare qu'il fait en Algérie de trouver les mots qu'ils peuvent donner aux moniteurs algériens aux presse aux journaux français et les autres audiences en France mais en Angleterre aussi les autres européennes qui s'intéressent de la manière de faire la guerre en Algérie le second même aussi de 1843 c'est une lettre où Sulte parle d'un des alliés de la France qui a battu Abdoul Kader le 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 djihadiste construit par par les les français comme l'emblème de la guerre sainte donc ici il parle de Cheikh à l'arabe il dit il a combattu il lui a tué ses hommes et pris un drapeau qu'il vous a envoyé avec 26 paires d'oreilles ce résultat ne peut être qu'un très bon effet mais il serait bien à désirer que changeons ces profanations ne fussent pas renouvelées ou les succès de nos auxiliaires ne fussent plus attachés à d'actes de cruété qui ont un caractère de profanation c'est clair dans ce texte aussi il n'y a pas une grande différence entre les deux versions et je vous laisse la possibilité de penser pourquoi il existe les deux versions mais pour moi il y a une autre fois l'indication que Sout est vraiment concernant de l'idée de trouver les mots exacts les mots moraux qui peuvent décrire la manière de faire la guerre en Algérie et finalement le cas du général négrier qui a qui a tué des arabes dans ces mots il a rendu justice mais sans procès et Sout écrit au général il dit quels que soient les délits ou les crimes dont ils sont prévenus des jugements préalables devront être rendus sur leur compte et à aucun titre on ne sera autorisé à exercer des abus de pouvoir qui ont donné lieu aux reproches graves qui sont venus fondre et qui retombent sur le gouverneur général et sur le gouvernement lui-même et après le général négrier trouvera dans ce que je lui ai écrit une nouvelle preuve de la confiance que j'ai en lui et il se rappellera l'intérêt que je n'ai cessé de lui montrer depuis que je le connais et il y a une addition en créant sur le texte où Sult l'écrivain a écrit cette lettre doit être faite avec beaucoup de soin donc il y a clairement des contradictions des paradoxes ici Sult parle des valeurs absolues de la moralité de la justice à l'Algérie mais c'est évident que les conséquences pour le général il n'y en a pas et en addition ce que c'est important pour Sult c'est que le général comprend comprend que pour le gouvernement le sentiment que le gouvernement que Sult a produit c'est beaucoup plus important que les crimes qu'il a commis qu'il a commis et la vérité c'est que le crime qu'il a commis ici ce n'est pas le fait qu'il a exécuté les Arabes c'est le fait que ces choses peuvent donner lieu aux reproches graves qui sont venus fondre et retombent sur le gouverneur général et sur le gouvernement lui-même donc c'est dans tous ces cas c'est le in English the management of information c'est le ce sont les 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 messages que qu'on trouve en Algérie qui sont les plus importants pour Sult merci pour cette présentation très intéressante last but not least comme on dit on va passer à la présentation de Catherine Kokripidrovitch revenir à l'Afrique subsaharienne puisqu'il sera question du déni officiel autour des massacres dans l'Ombandie charles merci beaucoup et merci de m'avoir invité comme vous avez pu voir dans cette deuxième session nous sommes passés de l'image et du cinéma aux archives nous revenons donc aux archives je vais faire comme mes prédécesseurs je crois d'ailleurs que ce que je vais dire est une assez bonne illustration de leur proposition de leur propos justement concernant ce que disent ces archives alors je voulais aussi tout particulièrement remercier Idrissou Allium qui a très gentiment accepté d'alterner je devais parler demain après-midi et lui en ce moment mais j'avais peur enfin j'ai peur j'ai toujours peur d'avoir à prendre mon train avant mon tour de parole de demain il a bien voulu accepter cette alternance ce qui d'ailleurs je crois est chronologiquement assez positive dans la mesure où je vais plutôt parler de ce qui s'est passé avant la révolte baïa que pendant la révolte baïa encore que je vais en dire un mot avant je voudrais mais il ne faut pas que je regarde mon temps mais je vais se dire un mot sur Thiaroy parce que je n'avais pas lu Frantz Fanon je ne connaissais pas Thiaroy je connaissais par quelques lignes de Jean Suré Canal qui était un grand fouineur dans les archives et qui avait trouvé des éléments dans son volume sur la colonisation française qui a dû paraître en 62 ou 63 donc je connaissais le nom et en fait c'est une conversation avec des amis sénégalais c'était pas des historiens il y avait un médecin un architecte enfin on avait tous dans les années 70 une trentaine d'années ils ont parlé devant moi de Thiaroy ils avaient dit il paraît qu'à Thiaroy il y a un cimetière il paraît qu'il y a des choses il paraît qu'il faudrait j'y suis jamais allée je me suis dit mais il doit y avoir des choses à Thiaroy donc je suis allée effectivement à Thiaroy j'ai cherché le cimetière j'ai eu du mal à le trouver d'ailleurs parce qu'il était caché par un petit muret et j'avais été intriguée par ce petit cimetière militaire effectivement très bien entretenu donc c'était par le gouvernement ou par l'armée sénégalaise je présume c'était pas un cimetière français où j'avais compté les tombes je me souviens qu'il y en avait 202 ou 102 je ne sais plus je croyais que c'était les tombes au démarrage que c'était les tombes de ceux qui étaient morts et en réalité non puisqu'ils sont probablement enterrés dans une fausse commune il y a toute une partie du cimetière d'ailleurs qui est en friche et après tout c'est peut-être là qu'elle est la fausse commune enfin je ne sais pas donc effectivement c'est quelque chose qui a été occulté pendant très longtemps y compris chez les sénégalais qui en avaient vaguement entendu parler mais pas plus et puis pour la côte d'ivoire ça me faisait je me souvenais des travaux de maîtrise et de thèse de mes étudiants africains j'en ai eu beaucoup dans les années à partir des années 75-80 et ils ont fait énormément de travaux et à l'époque ce qui les passionnait ce qui a bien changé maintenant parce que c'est plutôt l'histoire contemporaine qui intéresse enfin l'histoire depuis les indépendances c'était l'époque coloniale c'était l'époque de la colonisation et donc malheureusement bon toutes les thèses n'étaient pas excellentes mais elles étaient très intéressantes malheureusement elles ont été très peu publiées mais dans la bibliothèque maintenant de l'université Paris d'Hydro la bibliothèque générale l'ensemble de ces travaux depuis le début des années 70 ont été versés et il y a un millier de travaux de DEA de mémoire de maîtrise de thèse de jeunes historiens africains qui travaillaient c'était l'époque où les archives de la colonisation étaient ouvertes après 1920 il y avait la loi des 50 ans donc jusqu'en 70 c'était fermé mais ça a été ouvert justement après 1970 la loi des 50 ans est devenue une loi des 30 ans tant que je me souvienne et donc les archives étaient ouvertes jusqu'en 1940 donc la période entre le début de la colonisation et la deuxième guerre mondiale a été très bien explorée mais malheureusement restée pratiquement inédite sauf justement sur la guerre de Congo-Ouara où un jour un étudiant est venu me voir un centrafricain m'a dit je voudrais travailler sur la guerre du Congo-Ouara je lui ai dit qu'est-ce que c'est que ça je ne savais pas il le connaissait parce qu'il était centrafricain et son père avait fait partie des miliciens de la répression donc il en avait entendu parler dans sa famille et il a fait une thèse remarquable pour l'époque comme elles sont toutes enfin lui a été publié 1986 c'est toujours en vente à l'Armatan il s'appelle Raphaël Zabakobada Yakoma et le titre de son travail c'est l'Afrique centrale insurgée la guerre du Congo-Ouara 1928-1931 en fait ça a commencé avant effectivement comme il le montre et c'est toujours en vente à l'Armatan je vous signale et c'est un bourrage qui a été fait sur les archives mais les archives essentiellement de l'Afrique équatoriale non pas du Cameroun justement mais du côté centrafricain essentiellement puisqu'il travaillait en Centrafrique et donc sur les sur ce que disent les archives et là je vais revenir à mon propos donc sur l'Afrique équatoriale malheureusement je suis rassurée parce que mes prédécesseurs ne l'ont pas fait non plus on n'a pas apporté de carte alors je présume que vous savez où est l'Afrique équatoriale l'ancienne Afrique équatoriale française francophone alors là effectivement c'est tout petit mais là vous avez l'Afrique occidentale et vous avez ce grand carré qui couvre finalement l'ancienne A et F et là vous avez le détail de cette zone qui était une zone la zone centrafricaine ou le Cameroun oriental ou le nord de ce qu'on appelait le Moyen Congo qui est devenu le Congo-Brazzaville le sud du Tchad c'était très loin de la mer donc c'était une zone relativement isolée très difficile d'accès donc une zone très mal contrôlée par l'administration française et par conséquent où les agents privés qui faisaient du commerce de l'ivoire et du caoutchouc à l'époque ont pu s'en donner à cœur joie avec le minimum de contrôle ceci dit je dois dire que les archives sont extraordinairement riches tous les abus les plus épouvantables sont décrits par le menu dans les archives et en particulier lorsqu'il y a eu un scandale qui a vaguement filtré dont je veux parler à ce moment là on a envoyé des inspecteurs des colonies alors le corps des inspecteurs des colonies n'était pas le personnel colonial en place ça faisait toute la différence ils venaient pour inspecter et quelquefois ils ont très bien inspecté c'est à dire qu'ils ont tout décrit par le menu et j'ai trouvé dans les archives quand j'ai travaillé dans le temps un temps assez lointain à ma thèse d'état des piles extraordinaires d'archives jamais consultées toutes en poussière qui décrivaient par le menu toutes les atrocités qui se sont passées et en mettant bout à bout ce que j'avais vu dans les travaux de mes étudiants sur l'Afrique occidentale en particulier il y en avait un qui a fait effectivement sa thèse sur la période de la pacification en Goulevant d'ailleurs 1890 1900 première guerre mondiale et la pacification en Goulevant c'était l'histoire des répressions en Goulevant en réalité c'était très violent tout le temps et en Afrique équatoriale ça a été très violent tout le temps tout le temps la violence c'était permanente mais c'est une violence qui était en général localisée tue par l'administration coloniale en place révélée par les missions d'inspection des colonies qui permet de dire qu'à partir du moment où on commence à travailler avec l'histoire de la colonisation qui dans le nord de ce qu'on appelait l'Ubanguichari c'est à dire la république centrafricaine actuelle ou l'ouest de la Centrafrique a été une zone absolument martyrisée depuis les années 1890 ça commence en 1800 enfin ça commence avant il y avait la traite des esclaves c'était pas beaucoup mieux mais enfin c'était avant la colonisation en 1896 le premier rapport de violence que j'ai trouvé dans la région dans la région de Bangui ou de la vallée de la Haute Sanga c'est à dire la rivière qui faisait un peu le lien entre le bassin du fleuve Congo et de la rivière Ubangui affluent du Congo et le bassin du Tchad c'était avec le chari qui se jette dans le Tchad il y a un interfluve là de l'ordre de 300 kilomètres au moins avec aucune possibilité de communication par rivière donc le portage portage par tête 30 kilos minimum pour un porteur et 60 kilos pour deux porteurs faites 20 kilomètres ou 30 kilomètres par jour avec 30 kilos sur la tête vous verrez ce que ça peut donner donc c'était extrêmement violent et des compagnies des grandes sociétés privées l'Afrique le gouvernement français n'ayant pas voulu investir parce qu'il aurait fallu construire des routes des ponts des pistes etc enfin ça coûtait beaucoup trop cher il n'en était pas question le parlement n'aurait pas voté les crédits refusait de voter les crédits donc on va donner ce qu'on appelait des concessions c'est à dire le droit pour 30 ans d'exploiter librement chacune son territoire chaque territoire l'AEF tout entière était partagé entre une quarantaine de sociétés ça veut dire que vous aviez des territoires pour une société où elle avait le monopole entre 10 000 et 200 000 km² la compagnie des sultanats du Haut-Oubangui elle couvrait toute la moitié orientale de l'Oubangui-Chari c'est à dire le centre-Afrique actuel et là-dedans ils faisaient ce qu'ils voulaient donc ils avaient le monopole du commerce en fait de l'ivoire et du caoutchouc ça consistait pour les agents de commerce qui étaient là envoyer des africains couper inciser les lianes recueillir le latex ou bien confisquer les trésors d'ivoire des chefs essentiellement encore beaucoup plus que de susciter la chasse aux éléphants payer pratiquement rien puisque la compagnie avait le monopole sur son très grand territoire par conséquent il n'y avait pas de concurrence donc elle payait rien il y avait des échanges je vous donne un exemple pioché au hasard une boule d'un kilo de latex c'est-à-dire qui nécessitait 48 heures de travail non-stop pour la former était échangée contre deux aiguilles à coudron parce que évidemment il n'y avait pas d'aiguilles dans la région c'était donc très prisé par par les les habitants et peut-être leurs épouses et par conséquent un kilo de latex deux jours de travail deux aiguilles qui coûtait rien ou alors le sel aussi qui était très précieux parce que l'Afrique manque de sel et que le sel est nécessaire à l'alimentation humaine alors que le sel ne valait rien déjà le sel c'est pas cher comme vous le savez ça valait rien pour en France ou ailleurs alors le premier grand scandale qui arrive dans la région je cherche où Emma montre le premier grand scandale c'est 1896 un personnage enfin un commis d'administration c'était un administrateur qui s'appelait Goujon dans la Haute Sanga c'est à dire dans cette zone là il est il s'est découvert au bout de deux ans il veut conquérir parce que le Tchad n'est pas encore conquis à ce moment là donc il arme 300 bayas ou 600 je ne sais plus il leur distribue des fusils pour faire la guerre contre d'autres bayas donc il les excite et surtout pour faire la guerre contre les bororos les bororos c'était le nom local pour les pôles éleveurs de la région c'est à dire que si vous voulez la concurrence et les échanges difficiles entre éleveurs et cultivateurs ça ne date pas de l'indépendance centrafricaine en tous les cas ça a été très encouragé par ce personnage Goujon dont à Bratzaville on apprend l'existence et les méfaits épouvantables au bout d'un an ou deux il y a une d'autres agents qui sont envoyés il est envoyé et alors ce qui est tout à fait remarquable c'est que ce rapport sur Goujon est envoyé par Madame de Bratza je vous en parlais dans un instant au ministère au moment où on rédigeait un grand rapport sur l'inspection de son mari et elle écrit au ministère en disant dans tous les rapports que vous ont rapporté tous les inspecteurs qui avaient fait cette mission j'ai retrouvé dans les papiers de mon mari ce dossier que je joins donc à leurs travaux et c'est tout à fait remarquable parce qu'au moment en 1896 Savornian de Bratza grand explorateur qui avait exploré la région auparavant était commissaire général de ce qu'on appelait le Congo français c'est-à-dire que c'est sous son gouverneurat il a supprimé Goujon quand il l'a appris mais il l'a appris au bout de deux ans et donc elle le communiquait mais c'était exceptionnel alors dans cette région-là il y a eu des tas de scandales épouvantables qui ont abouti finalement à une grande révolte totalement étouffée et inconnue jusqu'à ce que Raphaël Zabakomada fasse sa thèse dessus et la publie les populations locales n'en pouvant plus de ces régimes alors le deuxième épisode toujours dans la même région autour de Bangui au nord de Bangui Zabakomada lui était originaire du coeur de la révolte baïa c'est-à-dire de Babois en république centrafricaine aujourd'hui Babois c'est tout près de la frontière camerounaise écoutez Centrafrique en 1903 pour fêter le 14 juillet 1903 deux administrateurs perdus dans un coin de la forêt pas très loin de Bangui ont décidé de fêter la fête nationale française ils ont sous la main quelques indigènes comme on disait à l'époque qui étaient condamnés à mort pour des broutilles parce qu'ils n'avaient pas récolté le caoutchouc quelque chose comme ça ils en prennent un ils lui mettent un bâton de dynamique dans l'anus et ils sautent pour fêter le 14 juillet c'est étouffé localement mais c'est appris en France à Paris et c'est publié dans un journal parisien en février 1905 presque un an et demi après largement un an et demi après ça a filtré et c'est arrivé scandale scandale d'autant plus fort que de l'autre côté du fleuve Congo du côté belge le roi des Belges Léopold Léopold II avait l'idée de créer une colonie vaste colonie pensait que c'était un pays très riche qu'il fallait donner une colonie à la Belgique parce qu'elle était tout petite et il avait demandé aux autres puissances occidentales à la conférence internationale de Berlin en 1885 comme le parlement belge c'était un roi constitutionnel le parlement belge était comme le parlement français ils ne voulaient pas dépenser d'argent pour créer ils ne savaient pas quoi personne ne savait où c'était ça ne les intéressait pas du tout il a dit je vais le faire tout seul avec ma fortune personnelle qui était très grande donc il était devenu avec l'accord des autres puissances depuis 1885 souverain de l'état indépendant du Congo la différence avec le Congo français c'était qu'au Congo belge il y avait confusion entre l'administrateur et le récolteur de caoutchouc celui qui avait récolteur de caoutchouc c'était le même qui était récompensé à l'avancement donc effectivement tous les abus étaient bons du côté français en principe l'administrateur s'il était là ou s'il était honnête il y en avait était là pour contrôler les abus possibles c'était une différence qui n'était pas mince de temps en temps et qui a permis d'ailleurs la mission Bratza côté Congo belge enfin qui ne s'appelait pas encore le Congo belge campagne internationale contre le caoutchouc rouge c'est à dire le fait que les agents du commerce tiraient un bout portant sur tous les africains dans la forêt qui ne récoltaient pas le latex et par conséquent le caoutchouc sanglant le caoutchouc rouge grande campagne internationale côté Congo français arrive un scandale dans celui dont je vous ai parlé donc or le ministre des affaires étrangères français se disait si c'est trop tragique trop épouvantable du côté de l'état indépendant du Congo le déopole va être démis et à ce moment là on pourra s'emparer et s'installer sur la rive gauche du fleuve Congo comme on l'a fait sur la rive droite donc il fallait absolument prouver que côté français c'était impeccable alors le parlement qui est alerté évidemment fait voter une mission d'inspection le ministre a l'idée de demander à Savordian de Bratza qu'on avait remercié trois ans auparavant parce que un peu plus d'ailleurs en 97 parce qu'on le trouvait justement trop doux on le rappelle il s'était retiré à Alger il se met à la tête de cette mission et il part pour six mois entre mars et septembre 1905 avec une dizaine de compagnons qui sont tous des personnages importants plus ou moins des inspecteurs des colonies des inspecteurs généraux des colonies ou des plus parce que Bratza se méfie un jeune professeur de philosophie Félicien Chalet il a mal fini Félicien Chalet il est devenu un philosophe assez connu mais il était pétiniste pendant la deuxième guerre mondiale j'ai vu dans son très vieillage dans les années 1960 mais donc il était tout jeune il était délégué par le ministère de l'éducation nationale il n'était pas tenu au devoir de réserve donc c'était le seul qui pouvait donner des nouvelles et il envoyait régulièrement des articles au journal Le Temps qui les publiait mais qui les censuraient aussi parce que les articles étaient trop terribles donc Le Temps trouvait donc en 1906 Félicien Chalet a publié l'ensemble de sa correspondance dans un fascicule donc c'était connu il y a eu trois jours de débat à la chambre sur le fameux rapport Bratza donc c'était connu aussi d'autant que le président de la commission qui a rédigé le rapport était député et président de la Ligue des Droits de l'Homme et donc ça c'était connu aussi Bratza a écrit des lettres très sévères à un autre journaliste qui l'a publié aussi en 1906 bref en 1906 c'était tout à fait connu par un il s'était publié dans les jeux alors qu'est-ce qui s'était passé Bratza et ses compagnons sont arrivés et en particulier toujours dans la même région c'est-à-dire l'ouest de l'Oubangichari ils ont découvert parmi d'autres il y a des tas des tas de choses épouvantables on tirait sur les indigènes comme sur des lapins on les pendait par les pieds enfin il y a plein de petits scandales de ce genre-là et le gros scandale c'est la prise d'otages pour obliger les hommes à aller récolter le caoutchouc alors ça se passe près de Gambine sur le terrain d'une compagnie concessionnaire l'agent de la concession prend 58 femmes 58 otages 48 femmes et 10 enfants les amènent au petit chef fluo administratif et les confie à un commis d'administration en lui disant on les garde de tant que les hommes n'ont pas rapporté le caoutchouc on les enferme dans une case non aérée on leur donne un épi de maïs par jour au bout d'un mois on ouvre la case il n'y en avait plus que 25 les autres étaient mortes de faim et de soif et 8 enfants ce qui est remarquable parce que les pauvres femmes n'avaient perdu que 2 bébés sur 10 alors qu'elles étaient mortes avec à ce moment là il y a un médecin qui passe j'ai trouvé dans les archives aussi qui docteur Fulconis qui fait un rapport qui est un descriptif analogue à ce qu'on peut trouver sur les les gens en train de mourir dans les camps d'extermination nazis c'est terrible j'ai publié d'ailleurs dans ma thèse dans le temps mais à l'époque on n'y faisait pas attention ça et donc rapport seulement Bratza était malade il est mort à Dakar au retour et donc il ne peut pas faire le rapport lui-même le rapport final tous les membres de la mission confient l'ensemble des documents et il y en a où comme ça dans les archives de tous les inspecteurs généraux qui avaient fait tous les rapports il était très exigeant Bratza donc il voulait vraiment beaucoup de rapports il les confie au ministère qui fils à fils à très vite dès octobre réunit une commission de douze autorités des gouverneurs généraux des gens très importants mais personne de la mission personne de la mission pour rédiger le rapport d'après les notes et ce rapport avait disparu ce rapport n'a jamais été publié malgré les réclamations de et puis par hasard vraiment par hasard je maniais beaucoup beaucoup d'archives au moment où je faisais ma thèse j'ouvre un dossier 1905 série Gabon-Congo enfin tout à fait normal je tombe je ne savais pas que ce rapport avait telle réputation à l'époque j'étais une jeune chercheuse je tombe sur ce rapport je m'en sers pour j'avais un chapitre dans ma thèse sur les abus alors évidemment il est plein d'abus donc je l'ai bien exploité je me dis quand même ce rapport est intéressant je le fais photocopier alors le voilà la photocopie que j'ai retrouvé donc dans mes affaires de ce rapport qui est donc un gros rapport et puis je me dis un jour il faudra quand même j'apprends ensuite que ce rapport est perdu détruit falsifié enfin on racontait des tas de choses sur le rapport périodiquement on disait ce rapport a été jeté le ministère etc alors ce que je peux dire c'est que j'ai trouvé dans les archives un petit mot que j'adore oui j'ai deux minutes et je vais j'en ai mais un petit mot que j'adore parce que c'est un petit vous ne voyez rien effectivement un petit note au crayon à l'entête du ministère des colonies ministère des colonies non signé mais je sais qu'elle est le signataire parce que c'était c'était en fait Bingé qui avait exploré la côte d'ivoire qui était le directeur des affaires d'Afrique au ministère des colonies à l'époque et il avait été décidé que dix exemplaires seraient imprimés par l'imprimé national mais qu'est-ce qu'on allait faire des exemplaires puisqu'on ne voulait pas publier le rapport alors la petite note le dit répartition numéro un remis au ministre neuf exemplaires dans le coffre-fort du ministère et par hasard je suis tombée donc sur le numéro un qui d'ailleurs porte le numéro 10 ils ont donné le dixième au lieu de donner le numéro 10 au numéro un au ministre je présume enfin on n'a jamais retrouvé les autres les autres exemplaires et donc quand j'ai déménagé j'avais oublié après puis j'ai retrouvé ce rapport je me suis dit quand même il faudrait faire quelque chose parce que c'est important parce que ça redevenait disons à la mode dans le courant et là-dessus un éditeur est venu me voir il en avait eu vent il m'a dit est-ce que vous vous seriez intéressé par rechercher ce rapport je lui ai dit ce n'est pas difficile je l'ai et même il a été scanné il est sur mon ordinateur est-ce que vous voulez le publier ce qui a donné donc au début de cette année un petit fascicule où on publie le rapport et j'ai fait une grosse introduction pour expliquer les différences entre justement alors là c'est très intéressant de voir la différence entre les archives des inspecteurs et les archives locales parce que le rapport rédigé par le personnel le haut personnel du ministère il est très honnête sur les abus tous les abus sont décrits mais pas sur les responsabilités tous les abus sont le fait des privés le commissaire général Émile Gentil qui n'était pas gentil du tout et que Bratza voulait vraiment faire partir il a fait tout ce qu'il a pu justement pour dire qu'il savait pratiquement tout et que c'était sous sa haute responsabilité on ne pouvait pas l'esprit de corps l'esprit de corps a joué totalement et donc Gentil Émile Gentil est exempté de toute responsabilité c'est ça la grosse différence entre le rapport final et les rapports intermédiaires grosse différence qui a été je vais finir là dessus justement grosse différence qui a été fondamentale pour la suite parce que l'administration coloniale étant non responsable il n'y avait aucune raison de la changer et donc c'est resté comme avant alors qu'est-ce qui s'est passé après la même chose c'est-à-dire que pour corriger un peu les compagnies concessionnaires en 1911 on en a regroupé une dizaine en une seule parce qu'elle faisait très mauvaise affaire en plus parce que taper sur les gens au lieu de les faire d'être un peu gentil avec eux et de les payer ça ne rapporte pas beaucoup donc ça allait très mal et le gouvernement a constitué une grande compagnie qui en recouvrait donc énorme qui couvrait effectivement pratiquement tout l'espace sur lequel a eu lieu la révolte qui s'appelait la compagnie forestière sans bas ou sans gâts ou bangui compagnie épouvantable Louis Ferdinand Céline a travaillé comme employé dans cette colonie il en parle dans Voyages au bout de la nuit et il l'a surnommé la compagnie Port-Durière je vais vous dire et c'est là que André Gide a traversé la région en 1926 1927 il a fait son récit Voyages au Congo où il décrit le bal de Boda je crois que c'est à ce moment là c'est à dire quelque chose un peu du même genre que le bâton de dynamite dans l'anus mais c'était en 1927 c'est à dire que ça a duré 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 jusqu'à la deuxième guerre mondiale la deuxième guerre mondiale c'est complexe mais Eric Jennings historien canadien vient d'écrire un livre très très intéressant qu'il a intitulé La France libre fut africaine il montre l'importance extrême de l'Afrique équatoriale dans la montée de l'armée de Leclerc et de là de Tassini vers à travers le désert et jusqu'en Italie et en Provence et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre effectivement de soldats de la région qui se mobilisent qui vont volontiers tout le monde n'est pas mais qu'il y a beaucoup d'enrôlements forcés aussi pendant la deuxième guerre mondiale d'ailleurs on le voit dans l'exposition il y en a quelques-uns qui disent qu'ils ont été raflés et qu'ils n'avaient pas envie d'y aller donc c'est véritablement une histoire continue de tourments qui a éclaté sous une forme violente à partir de 1924 apparaît un chef qui se révolte qui s'appelait Carnoux c'est l'histoire donc qui est racontée du côté centrafricain par Zabakomada Yakoma qui d'ailleurs est tué par les français en 1928 ce qui n'empêche pas le mouvement de continuer c'est-à-dire que c'était pas du tout un chef charismatique qui faisait tout comme on dit les français mais que c'était vraiment un soulèvement un soulèvement massif contre le portage couplé avec toujours le ramassage du caoutchouc et de l'ivoire qui faisait que les populations n'en pouvaient plus et donc cette révolte a couvert l'ouest de Loubanguichari le sud du Tchad l'est du Cameroun et le nord du Moyen Congo c'est-à-dire le cœur de l'Afrique équatoriale et elle n'a été réduite qu'en 1932 et ça a fini comme par Bugeot un siècle avant en Algérie par l'enfumade des derniers qui s'étaient réfugiés dans des grottes ou dans des rochers et qu'on a enfumé pour les achever c'est donc un cas tout à fait dramatique de la colonisation française probablement un des pires un des plus tenaces et qui m'a beaucoup indignée quand on a commencé à parler de la Centrafrique récemment et j'ai dit les journalistes font comme si la Centrafrique ça existait depuis 1960 mais non ça existe depuis depuis les années 1900 et puis il y a toute une histoire derrière qui quand même est importante à connaître pour comprendre à quel point ça va mal aujourd'hui je ne dis pas que tout est à faute de la colonisation parce qu'il y a aussi l'histoire avant qui n'est pas belle non plus mais disons que ce sont des facteurs importants pour comprendre la pagaille actuelle en Centrafrique incontestablement et ça a été complètement escaboté sauf par le parti communiste français qui a fait une interpellation à la chambre une fois en 1929 mais ça a fait floc et on n'a plus parlé merci voilà merci pour ces trois présentations très intéressantes et ce panel très riche je suis sûre qu'il y aura des tas de questions mais on est un peu pressé par le temps malheureusement donc on va peut-être se limiter à 10 minutes de questions avant de passer au plateau plateau lecture je ne sais pas s'il y a des micros quelque part oui non monsieur peut-être vous pouvez parler très fort il y a un micro fantastique je voulais intervenir à propos de l'intervention de monsieur Galois j'ai découvert son livre il y a six mois et j'ai été bouleversé par la richesse de son travail c'est pour nous pour l'histoire de l'Algérie pour la période 1830-1848 c'est me semble-t-il la première fois qu'un historien se penche sur cette période-là on parle beaucoup de la période après 1871 mais la période avant 1871 c'est pour la première fois qu'il y a un travail de fond et un travail surtout sur les archives de première main cependant à lire par exemple les correspondances comme vous dites entre Soultz et Bujo en vérité c'est une construction c'est une fiction de la violence c'est eux-mêmes ils construisent dans cette correspondance ils construisent une fiction de la violence ils ne donnent pas la réalité de la violence à preuve quand vous avez cité un texte de Soultz à Bujo où il lui fait une admiration il l'admire pour avoir sauvé pour avoir donné des vêtements et de la nourriture au Béninasser je crois mais il y a une lettre de Saint-Arnaud qui était qui avait assisté à cette opération et qui dit texto nous avons laissé mourir ces salopards en leur refusant la nourriture et les habits vous voyez un tout petit peu donc il me semble que même la lecture des textes d'archives à ce niveau-là c'est une lecture qui nous donne une fiction de la réalité il faut aller plus loin et la question que je voulais vous poser c'est là est-ce que à travers vos recherches vous avez pu identifier les massacres leur ampleur leur importance est-ce que finalement ces archives ne nous cachent pas même si c'est des archives de première main entre les responsables militaires etc ils ne voilent pas une réalité et si tel est le cas qu'est-ce que vous avez trouvé on peut peut-être prendre deux trois questions et grouper les réponses je veux juste demander à madame Coquille-Vidrovitch ce qu'elle pense du mausolée savourien de Braza à Brazaville est-ce qu'on peut dire que et là je te pose la question en toute innocence en toute ignorance est-ce qu'on peut dire que savourien de Braza son nom n'est lié à aucune exaction coloniale à aucun massacre etc est-ce que finalement c'était un bon colonisateur quoi si quelque chose de semblable existe voilà ma question à monsieur Vitti vous avez parlé de violence inter-africaine et l'affaire l'affaire Macondier alors est-ce que ce n'est pas est-ce que vous ne vous êtes pas trompé parce que les tirailleurs qui étaient utilisés par le colonisateur étaient le prolongement de la colonisation étaient des bras armés de la colonisation qui étaient conditionnés et manipulés par le colonisateur et on en a parlé un peu plus tôt avec ce qui se passe à ce qui s'est passé à Madagascar en 1947 la répression avait été le fait de la des tirailleurs sénégalais instrumentalisés bien sûr par la par la par l'autorité coloniale et aujourd'hui les traces de cela c'est que ces tirailleurs qui ont pris des femmes ou qui se sont mariées là-bas les enfants qu'ils ont laissés là-bas aujourd'hui ils sont stigmatisés et jusqu'à présent dans la dans l'inconscient et dans le conscient même du malgache le sénégalais est considéré comme un oppresseur et donc ça a été la même chose aussi bien au Vietnam en Algérie etc. alors pourquoi donc vous avez assimilé cela à une violence inter-africaine au lieu de le prendre juste comme étant le prolongement le bras armé de la colonisation moi c'est pas une question c'est juste un petit point d'information si on veut pour changer un peu de continent malheureusement il n'y a pas que l'Afrique à avoir vécu ce genre de choses mais j'ai passé pas mal de temps au Vietnam 2002-2003 et j'ai rencontré des personnes un peu plus âgées que moi qui avaient encore très 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 fraîchement en mémoire des événements absolument épouvantables dans les années 31 dans le centre du Vietnam dans la province d'Ognéan là où je travaillais et du coup par exemple un monsieur chez qui je suis allé qui m'a décroché un tableau qui était un peu mangé au mythe et qui m'a sorti des papiers absolument terribles avec la condamnation à mort de son père enfin de tout ce qui s'était passé dans ce moment là du coup ça m'a quand même pas mal interpellé comme on dit maintenant j'ai un peu cherché et il y a une journaliste de l'époque qui s'appelait André Violis qui a fait beaucoup beaucoup de choses et donc j'ai fini par trouver son petit bouquin qui a d'ailleurs été réédité il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle l'Indochine SOS et si vous le lisez vous verrez les chapitres sur la ville de Vynes par exemple dans la province de Gnéan c'est la répression la légion étrangère et en plus ce que j'ignorais totalement des bombardements aériens contre les civils moi j'ai toujours cru que les premiers bombardements aériens de civils c'était Guernica et ben pas du tout l'armée française a fait beaucoup mieux dans les années 31 bombardements aériens de population civile et en plus c'était des révoltes qui au départ étaient beaucoup des révoltes de la misère et de la faim parce que c'est des provinces extrêmement pauvres qui bien sûr se sont politisées rapidement bien sûr mais c'est assez impressionnant donc si vous avez l'occasion lisez André Violis c'est vraiment un bouquin très très intéressant donc c'était juste pour changer un peu aller vers le Pacifique mais voilà c'était pas une question je ne sais pas qui veut répondre en premier vous avez raison c'est vrai qu'ici on confond les oui les fictions qui justifient la violence je crois qu'il y a trois possibilités pour découvrir les contradictions que vous identifiez le premier c'est l'existence des textes des étrangers à l'Algérie en ce moment par exemple l'anglais Dawson Burrows qui dans son Voyage in the Kabyl a parlé des choses qu'on ne parle jamais dans les documents français surtout les cadavres les viols les conséquences de brûler les villages le second comme vous disiez c'est le fait qu'il existe des contradictions entre les documents que Saint-Arnaud dans ce cas comme vous disiez il offre une autre version donc c'est le le travail de l'historien dans ces cas c'est comme des romans noirs non le troisième c'est le fait que c'est important d'entendre que à ce moment dans les années 40 et 30 l'Algérie c'est pas unique ces genres de violence ces justifications ils existent en Australie aux Etats-Unis et je crois que l'oeuvre des 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 gens qui travaillent dans le settler colonial studies comme Lorenzo Baraccini ils sont très importants parce qu'ils ils ont trouvé des structures qui existent à ce moment dans ces différents cas je suis d'accord que les tirailleurs ont été les prolongements de la colonisation ont été manipulés ont été recrutés des forces ou des fois de manière volontaire n'empêche que c'est des violences j'insiste c'est des violences inter-africaines le pire résultat de la colonisation de toutes les colonisations c'est d'avoir mis les populations colonisées contre elles les avoir montées contre elles ça concerne l'Afrique les Amériques et les avoir installées dans une forme j'appelle des haines de soi ce qui ressort des documents c'est vraiment une violence parfois extrême qui voit d'ailleurs dans les cas de la Côte d'Ivoire un triangle si vous voulez donc il y a les insurgés Baoulé Abbé et autres qui s'en prennent aux civils aux dioulats qui viennent avec la colonisation qui n'avaient pas accès avant à leur territoire c'était les colporteurs qui sont encouragés par la colonisation c'est à nouveau c'est des Africains qui sont les premières victimes les signales de l'insurrection de la révolte c'est s'en prendre aux dioulats dans le sud des Côtes d'Ivoire c'est systématique et ensuite nous avons le troisième angle du triangle ce sont les troupes coloniales sénégalaises et autres soudanaises qui sont parfois apparentées à ces dioulats qui sont les premières victimes des Baoulés et des abbés insurgés et qui donc ont un esprit aussi des vengeances qui est évident souvent parmi les victimes des insurgés il y a les proches les familles des tirailleurs sénégalais donc alors à moins de considérer les tirailleurs non africains je ne vois pas comment on ne peut pas parler de violences inter-africaines qu'elles soient diligentées qu'elles soient dirigées qu'elles soient commanditées par un état major qui est entièrement français ça c'est autre question mais je veux dire il ne faut pas non plus je pense taire cet aspect qui est l'aspect le plus cruel de la colonisation c'est mettre les africains entre eux d'une manière systématique et c'est une mémoire aujourd'hui et moi je trouve je ne suis pas disant je suis embarrassé si vous voulez dans le fait qu'il y a une ambiguïté au moins une ambiguïté sur certaines célébrations des tirailleurs sénégalais c'est comme s'il y a une compétition des mémoires qui est toujours une mauvaise posture la concurrence entre les mémoires donc on célèbre les Sénégalais comme victimes les tirailleurs comme victimes mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils n'ont pas été que des victimes et les services qu'ils ont rendus à la France à la première et à la deuxième guerre mondiale occultent les services qu'ils ont rendus à la France pendant la colonisation à Côte d'Ivoire ou partout en OEF ou au Maroc au Madagascar etc. donc il y a une concurrence des mémoires dont il faut rendre compte il ne faut pas qu'une mémoire en chasse une autre et je vois des fois il y a une célébration je pense là je vais vite la France a une énorme dette envers les tirailleurs sénégalais concernant la colonisation la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale les autres guerres coloniales l'Afrique n'a pas cette dette envers les tirailleurs sénégalais l'Afrique a été conquise par les tirailleurs sénégalais soudanais d'Aumens et autres donc là aussi je pense il ne faut pas confondre les choses il faut rendre compte de toutes les réalités qui sont compliquées complexes les tirailleurs sénégalais au sens strict c'est un corps militaire qui a un siècle d'existence pendant ces siècles il a servi beaucoup de causes pas toutes défendables à mon avis c'est à moi oui je voudrais rajouter un mot sur les tirailleurs dits sénégalais parce qu'il faut rappeler qu'ils n'étaient pas sénégalais nécessairement ils étaient sahéliens d'une façon générale puisque les colonisateurs pensaient que les populations sahéliennes étaient des meilleures militaires que les autres donc leur bordure du désert donc il y avait beaucoup de maliens il y avait beaucoup de gens d'ailleurs on les appelle tirailleurs sénégalais parce que FEDERB a créé un corps de tirailleurs dans les années 1850 et des poussières au Sénégal justement en rachetant des esclaves ça se faisait beaucoup à l'époque il y avait une société africaine était à l'époque devenue très esclavagiste donc quand on avait besoin de travailleurs on disait on va en fait on achète des esclaves on disait on achète votre liberté mais contre 7 ans de service ou 14 ans de service donc c'était une forme de servage c'est ça le début des tirailleurs sénégalais et on estime que pendant la guerre au début de la guerre de 14 les chercheurs actuellement moi je ne suis pas spécialiste mais estiment que les trois quarts des tirailleurs enroulés il y en a eu quand même près de 180 000 enfin près de 200 000 étaient d'origine servile toujours pour la même chose parce que pour eux c'était une promotion pour un ancien esclave dans des sociétés très hiérarchisées c'était une promotion sociale ce qui complique encore les choses du côté du côté sahélien bien entendu et puis dernier point l'Afrique c'est un continent immense plein de formations politiques différentes alors j'ai relevé à un moment une expression c'était la haine de soi mais non c'était pas d'abord le concept Afrique n'existait pas puis c'était pas la haine de soi quand on était sénégalais et qu'on allait se battre au Congo c'était vraiment des étrangers complètement par la culture par la façon de vivre par l'information politique etc avant la colonisation donc ben c'était c'est pas parce qu'ils étaient noirs qu'ils se faisaient la guerre ils étaient tous noirs c'est pas parce qu'ils étaient blancs que les allemands et les français ont eu trois guerres entre eux ils étaient tous blancs ça les empêchait pas de se faire la guerre mais c'est pareil en Afrique c'est ça qu'on pense pas quand on est en France on se dit ah ben ils étaient tous noirs donc ils étaient tous frères mais pas du tout ils étaient aussi ennemis les uns contre les autres que dans n'importe quel autre continent je crois que donc et par conséquent c'est comme les conquérants Samori Samori qui a conquis un grand empire au 19ème siècle il est très populaire dans sa zone d'origine qui est la Guinée et puis il est très impopulaire au Mali ou ailleurs parce que là il a été conquérant d'ailleurs il est mort à cause non c'est pas Samori c'est un autre la Jomar qui est mort à cause d'une révolte interne c'est son fils qui s'est heurté aux français mais la Jomar lui il a eu affaire à une révolte probablement une grande révolte d'esclaves qu'on avait marre d'être esclaves d'ailleurs et d'être conquis donc c'est des histoires extrêmement complexes et je pense que il faut faire attention de effectivement et à partir de là divisé pour régner c'est sûr qu'on a utilisé on n'utilisait jamais des enroulés dans le pays dont ils étaient on les mettait ailleurs parce qu'on savait très bien qu'ailleurs bon ben ils se battaient comme ils se seraient battus contre d'autres finalement alors pour Sabornian de Bratza très bonne question alors Sabornian de Bratza n'était pas un saint c'était c'était un peu un illuminé d'abord il avait envie de comme tous les gens de son temps d'avoir des aventures d'explorer c'était à la mode les sociétés de géographie faisaient découvrir le monde il croyait très fort que l'Afrique éto-latoriale il était prémonitoire il était très riche il était le seul à le croire mais il a fini par le faire croire au gouvernement aussi et puis il n'était pas pour la matière forte par principe il pensait qu'il fallait mieux négocier ce qui n'a pas empêché de temps en temps de donner des coups de fusil quand il était attaqué ou quand il fallait avancer mais sa première mission il l'a arrêté précisément parce qu'il a dit si je continue là il va vraiment falloir faire la guerre et je ne veux pas faire la guerre donc il a renoncé c'est un peu pour ça qu'il n'est pas passé sur la rive belge disons et puis les compagnies concessionnaires au début il était pour tout à fait pour parce qu'il était commissaire général depuis 1986 85-86 il n'y avait pas d'argent il disait comment on peut faire il n'y a pas de pont il n'y a pas de pisse il n'y a rien il faut de l'argent le privé c'est une bonne idée donc pendant 5-6 ans il a été très favorable après les années de 95 il a compris que c'était une très mauvaise idée c'est pour ça qu'il a été remercié parce que donc il était de son temps il était de son temps mais il ne s'était pas c'était pas et puis il y a eu des abus sous son commissariat parce qu'il n'était pas partout et puis il a été effectivement très révulsé de voir comment ça se passait en 1905 il a eu un rôle et s'il n'avait pas perdu la vie il aurait certainement fait un scandale pas possible en France mais il n'a pas pu il est mort et alors l'histoire l'histoire d'en faire un héros un héros national congolais c'est une histoire très étonnante la famille de Bratza c'est la famille de Bratza de Chambrin parce que Bratza avait épousé une demoiselle de Chambrin et traditionnellement les descendants de Chambrin sont des il y a eu pas mal de diplomates d'hommes politiques c'est une famille disons une noblesse de gauche qu'il est restée en très grande partie donc ils étaient très contents d'honorer leur ancêtre il n'a pas eu de descendance directe il a eu trois enfants mais aucun n'a eu de descendance donc quand le gouvernement congolais président Sassoon Guesso a proposé d'en faire le héros ils ont dit oui mais ils ont fait un contrat un contrat très précis disons d'accord mais vous faites une grande statue de Bratza qui existe c'est des gigantesques mais vous mettrez à côté l'autre signataire du contrat qui donnait le Congo à la France dont la France dit que ça donnait le Congo à la France qui était le souverain Makoko Hilo du village de Mbe alors vous mettrez la statue en symétrique de part et d'autre de l'espèce d'énorme magnifique panthéon en marbre gigantesque qui a été construit et puis le chef du village de Mbe a dit oui mais moi c'est très bien d'avoir une statue j'aimerais bien avoir un centre sanitaire dans mon village et puis j'aimerais bien que mon village soit relié à la route principale alors dans le contrat il y a marqué qu'il y aurait un centre sanitaire dans le village de Mbe qui est à 300 km de Brazzaville et puis qu'il y aurait un tronçon de route qui reliait à la route principale quand ça a été fait il y a eu un splendide panthéon il y a eu une gigantesque statue de Brazza pas de Makoko Hilo alors là ça se comprend sur le plan interne parce que c'est dans le tribalisme qui s'est développé si on donnait quel avantage à ce chef-là alors que diraient les autres et puis il n'est pas de la même ethnique que le chef de l'État bon d'accord mais pas de centre sanitaire et pas de tronçon de route alors la famille de Brazzaville de Chambrin a dit de quoi de quoi le contrat n'est pas respecté donc ou bien vous exécutez le contrat il y a dit au gouvernement congolais président Sassone Guesso ou bien on reprend Brazzaville sa femme et ses trois enfants il y a eu procès le procès alors je ne sais pas pourquoi le procès a eu lieu en France c'est une affaire entre finalement l'Algérie et l'Italie et le Congo mais enfin le procès a eu lieu en France en première instance la famille de Brazzaville de Chambrin a perdu parce que les attendus du procès étaient étonnants la preuve n'est pas faite que le contrat n'ait pas été respecté ça veut dire qu'ils avaient mal monté leur dossier parce qu'en appel ils ont gagné ils ont gagné très sérieusement avec si dans six mois c'était il y a un an et demi ça si dans six mois le Congo n'a pas payé n'a pas construit et bien il devra payer tant de très cher je ne sais plus mais enfin plusieurs milliers d'euros par jour comme c'est dans le show et alors aux avant-dernières nouvelles parce que je ne sais pas comment ça se passe mais j'ai vu un descendant de la famille de Brazzaville un jeune enfin qui est moins jeune maintenant mais il avait justement fait le film des transferts des cendres et dans Julie où est-ce que ça en est il a dit on est allé voir le gouvernement congolais on lui a dit que l'indemnité pour nous on y renonçait mais qu'on voulait le centre sanitaire et la piste et la route et que le président Sassoon Guesso ou bien son adjoint a dit je vais supprimer Brazzaville de tout je vais changer le nom de Brazzaville et reprenez tout si vous voulez on en est là donc c'est sans suite apparemment voilà je pense qu'on va on va conclure là-dessus parce qu'on est on est pressé par le temps la journée n'est pas n'est pas terminée puisqu'il y a encore le plateau lecture autour de Thiaroy Pierre-Rouge remercie encore les intervenants alors maintenant on a une télévision je vous laisse un test il y a deux ans sur le sujet pas loin merci beaucoup c'est très intéressant qu'est-ce qui se passe je crois qu'il va dire les extraits de sa pièce de théâtre ah oui c'est ici oui je crois on doit partir c'est très intéressant c'est très intéressant c'est toujours le long j'en ai c'est quoi oui on va lui demander si on peut pousser l'ordi non il faut encore une chaise oui je vous en occupe juste le temps que les gens sortent et s'installent je ne veux pas de sous-marche 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 je ne veux pas enfin moi je préfère de là pour avoir la nuit je vais juste un peu derrière oui oui mais je vais démarrer de sous-marche monsieur on peut on peut enlever la table non juste pousser un peu l'ordi parce que je connais la flèche ah 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 bon bah écoute oui je te dis là où j'ai ça qu'est-ce que c'est ça on touche pas du tout il est pas trop près là premier tableau bon ça va c'est vrai ah oui moi ça me fait peur 1940 oui j'ai l'impression qu'il m'agresse mais ça va peut-être commencer donc nous allons vous présenter des extraits seulement parce que nous avons pour une demi-heure de lecture la pièce de monsieur Boubacar Boris Diop Thiaroy Terre Rouge 1940 1940 Sanam Koro un village africain sous l'arbre à palabre quelques hommes sont assis toujours la même chose rien à manger et cette pluie qui ne vient jamais et si elle venait même la pluie ils nous l'ont volée il en est ainsi depuis toujours non seulement depuis excusez-moi non seulement depuis que les européens sont dans notre pays mon grand-père me parle souvent de l'époque où les hommes n'étaient pas aux travaux forcés dans les plantations de monsieur Dalmas et du commandement et du commandement de cercle et pour notre malheur ce commandant adore la musique nègre non seulement il nous faut travailler et avoir faim mais encore chanter et danser je ne peux pas danser j'ai faim cela ne changera jamais nous aurons toujours faim notre commandant est un homme plein de savoir il nous écoute chanter il regarde nos pieds quand nous dansons puis il écrit de gros livres pour apprendre au monde que les nègres savent chanter et danser le maître d'école m'a dit que cela lui rapporte beaucoup d'argent sans parler de ce qu'il gagne à nous donner des coups de chicote il en sera toujours ainsi nous les nègres arrête nous ne sommes pas des nègres qu'est-ce qu'un nègre où rencontre-t-on cet animal vous savez nous sommes des esclaves nous ne sommes que des esclaves voyez tout est mort autour de nous les arbres ne sont plus que du bois mort pas le moindre frémissement vert de la moindre feuille mais sans cesse le cri de la femme et de l'enfant nous sommes de la race mauvaise des esclaves qui le soir au sortir des chants du maître va hurler au son du tam-tam au lieu de conspirer contre le maître nous ne pouvons rien contre les blancs rien pourquoi ne sont-ils pas restés chez eux nous étions si bien entre nous dès qu'ils ont posé le pied en Afrique nous sommes devenus des sauvages nos parents ne savaient peut-être pas lire mais ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas lire et ils ne s'en portaient pas plus mal je vous dis que nous ne pouvons plus rien contre les blancs rien ils ont le bon Dieu de leur côté pour une fois tu dis vrai Dieu ne s'intéresse qu'aux hommes pas aux chiens ça n'est peut-être pas écrit dans le Coran mais cela devrait l'être bonjour mes frères du plus profond de ma plus profonde misère je vous salue la paix sera avec toi un amant fils de Kouyaté sur la route des lézards gris au soleil mort de faim fané aussi les épis de mille le commandant est en train d'écrire un gros livre sur la question tout cela est de la volonté de Dieu il cherche à nous punir de n'avoir pas toujours respecté sa parole laissez-moi vous dire que mon fils vient de mourir de faim il en mourra bien d'autres tu vois l'amant nous ne pleurerons pas ton fils quand un être humain ne mange pas il meurt et toujours ceux qui restent sont tristes et ils pleurent mais nous on n'a plus la tristesse mais l'habitude de voir nourrir nos enfants depuis le temps oui on commence à avoir l'habitude mon fils a longtemps souffert avant de mourir il ne cessait pas de me fixer du regard comme pour me demander quelque chose mais il n'a pas ouvert la bouche une atroce agonie et moi je ne pouvais rien faire il n'avait rien plus que moi au monde un enfant ne doit pas mourir de faim écoutez mes frères cela a assez duré tant que nous ne nous dresserons pas contre l'envahisseur il continuera à se gaver de notre chair et de la chair de nos enfants laisserons-nous toujours le maître brandir la hache au-dessus du berceau d'innocence faites place faites place vous du village de Saint-Anne-Coro votre chef arrive ma carifaille votre illustre chef arrive ma voix le précède et bien mes frères où allez-vous le chef arrive un mois de travaux forcés quinze jours de prison pour tout absent le chef a une très grande nouvelle à vous annoncer le voilà prosternez-vous braves habitants de Saint-Anne-Coro vous savez tous que notre chère patrie la France est en guerre l'Allemagne a violé nos frontières et sur notre territoire à Paris et à Strasbourg c'est hors de barbare pille vol et tue qui n'a senti son coeur se serrer ici parmi les habitants de Saint-Anne-Coro est-il une nouvelle plus bouleversante non seulement parce que Paris et Strasbourg sont une partie de nous-mêmes de notre âme mais parce que nous devons notre magnifique prospérité à ce pays qui nous a adoptés et qui maintenant se confond absolument avec nous dans la plus absolue fraternité non vous n'êtes pas des ingrats en 1914 vos pères se sont vaillamment battus et ont triomphé braves habitants de Saint-Anne-Coro la victoire est au bout du chemin que vous allez suivre je demande donc à tous les hommes valides de se présenter demain au chef lieu pour recevoir les dernières instructions pourrions-nous savoir où se trouve Strasbourg Strasbourg euh euh personne ici ne connaît Strasbourg personne même ceux qui passent leur temps à lire et à manger alors naman on fait la forte tête hein je dis que Strasbourg c'est un tombeau un vaste tombeau et nous tous dedans nous nous entendons rester ici faire fructifier notre terre au lieu d'aller remplir les tombeaux de Strasbourg écoutez mes frères la volonté des blancs est une volonté supérieure à la nôtre vous êtes mes frères de la race des plus veillants guerriers qui aient jamais existé allez-vous battre comme des lions nous veillerons à ce que rien ne manque à vos familles quant aux récalcitrants ils seront fusillés et il ne sera pas question de nourrir leur famille au contraire 1944 camp militaire de Thiaroy les tirailleurs sont dans la cour un soldat est en faction sous l'écritot nul n'entre ici s'il n'est blanc à l'écart deux hommes discutent Naman et Cédina moi je suis de Saint-Nin-de-Coro j'ai passé trois ans à Dachau et à Beuchenwald aujourd'hui c'est Thiaroy un autre camp de concentration tu exagères un peu Naman j'appelle camp de concentration tout endroit sur cette terre où se trouvent réunis plus de deux blancs connaît-tu leur distraction favorite ils réunissent quelques villageois sur la place du marché et leur ordonnent de chanter et de danser je sais après il leur donne un morceau de pain l'autre jour le caporal Berthaud a versé une marmite de café bouillant sur le vieux califat tu ne me demandes pas pourquoi à quoi bon j'ai vu des camarades des frères mourir l'arme à la main pour une cause qui n'était pas la leur j'ai vu la suprême à justice arrive Bachir sous officier africain à la solde des colons je suis votre supérieure attention au barbelé supérieure tu vas te faire mal tu as la peau délicate des traîtres vous savez ce que vous risquez insubordination caractérisée en temps de guerre vous savez ce que vous risquez écoute supérieure notre cas est grave depuis toujours nous voulons seulement qu'il ne le soit pas pour toujours ce monde est injuste qui empêche nos enfants de manger à leur faim le général Modiano a décidé de renvoyer tous les tirailleurs dans leur foyer toutes les dispositions ont été prises à cet effet vous avez 48 heures pour vous préparer le train entrera en gare de Thiaroy jeudi à 13h58 très exactement les autorités militaires nous doivent une certaine somme d'argent à quelle heure très exactement l'apercevrons-nous ? oh pour ça ne vous en faites pas c'est un problème qui sera résolu par le dialogue d'ici deux ou trois mois pas plus et toi Cédina qu'as-tu à te boucher les naseaux ? parce que le mensonge dégage toujours une odeur intolérable de pourriture moi je suis de Tambrocoto un village dont personne n'a jamais entendu parler autour de Tambrocoto rien que la forêt nous n'avons jamais vu de blanc à Tambrocoto l'un d'eux viendra-t-il m'apporter mon argent ? l'argent, l'argent vous n'avez que ce mot à la bouche mais il vous sera payé votre argent il n'y a pourtant rien de plus généreux que le combat que vous avez mené pour sauver la patrie en danger rien de plus grand que l'honneur d'avoir lutté contre la dégradation de l'espèce humaine dis-nous exactement ce qui a été prévu pour nous donner satisfaction nous avons besoin de détails écoutez mes amis vous êtes 687 tirailleurs qu'il faut renvoyer dans leur foyer cela pose d'immenses problèmes de comptabilité entre autres nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir on ne vous demande qu'un tout petit sacrifice un tout petit peu de patience alors supérieur va dire cela très exactement à tes supérieurs nous réclamons notre argent et nous ne partirons pas sans l'avoir reçu Cédina et Mokhtar ont été désignés pour rencontrer le général Maudiano Maudiano sachez que tant que je commanderai sachez que tant que je commanderai ici les règlements militaires ne seront pas violés vous recevrez ce que l'armée vous doit je vous le garantis sur mon honneur d'officier nous tenons également à porter à votre connaissance les injustices commises par les blancs à notre égard ségrégation mauvais traitement humiliation de toutes sortes oui d'autant plus humiliante que nous avons défendu ensemble le même idéal de justice et de dignité humaine intolérable je dis que c'est intolérable je vais prendre sans tarder les mesures énergiques qui s'imposent vous pouvez aller rassurer vos camarades Cédina et Mokhtar s'en vont arrive Bachir complètement apeuré voilà ma trentième année en Afrique et c'est la première fois que je vois des nègres formuler la moindre revendication veux-tu me dire ce qui se passe mon général vous vous êtes montré trop bon je connais mes frères ils ne connaissent que le langage du fouet un homme qui proteste doit être un homme mort c'est la seule solution d'après mes informations je sais je sais ils ont envoyé ici deux d'entre eux uniquement pour gagner du temps les idiots je leur ai fait beaucoup de promesses du vent ils seront tous fusillés le moment venu le monde doit se faire contre ceux qui veulent détruire le monde il faut détruire les insectes dont l'insensé bourdonnement nous empêche de jouir des bienfaits de la colonisation tu es une ordure on ramasse une poubelle on lui donne bras et jambes et elle marche voilà ce que tu es Bachir une poubelle je suis une poubelle qui mange bien mais tu te nourris d'ordure comme toutes les poubelles je... suffit je déteste les discours et les discussions prends toutes les mesures qui s'imposent cherche à gagner du temps toi aussi raconte leur tout ce qui te passe par la tête je suis une ordure nécessaire à la colonisation mon général Bachir retrouve les tirailleurs assis pour votre argent rassurez-vous il vous sera payé exactement une semaine après votre départ voici les formulaires que vous allez remplir prenez bien soin de marquer dessus votre adresse exacte qui nous dit qu'ils tiendront leur promesse écoutez mes amis je ne sais pas je ne sais pas et je ne sais pas je vous rappelle que vous êtes des soldats et que nous sommes en temps de guerre tu l'as dit enfin nous sommes en guerre le vrai combat contre les vrais ennemis plus rien ne pourra arrêter l'ouragan que nous sommes devenus n'est-ce pas mes frères n'est-ce pas mes frères que toujours notre force ira en avant au loin malgré le brouillard une lueur de liberté mes frères notre courage ne sera-t-il pas le couteau pour sans cesse taillader le brouillard pour rallumer les incendies mes frères le temps est venu de l'amour celui de la mort enfin des oppresseurs nous serons les justes aux mains tachées de sang nous lutterons les tirailleurs déchirent violemment leur formulaire Bachir tout ahuri fait demi-tour et s'enfuit place du visage les tirailleurs forment un demi-sel et l'argent notre argent je dois me marier moi le pécule ah oui le pécule nous prendrons tout ce que nous trouverons dans le camp et après je ne sais pas je ne sais vraiment pas tout ce qui est sûr c'est que nous sommes enfin devenus des hommes il nous faut réussir soyons organisés et sans pitié deux groupes l'un pour s'emparer des officiers l'autre pour s'occuper de l'arsenal et distribuer les armes aux villageois tout aura lieu le 30 novembre à minuit les anciens feront organiser une séance de tam-tam nocturne et après tout ça nous verrons nous verrons ah ce sera beau bureau du général Modiano Bachir apparaît il porte un masque et esquisse un salut militaire vous n'êtes pas un militaire aujourd'hui vous venez trahir vos frères donc vous êtes je suis un traître mon général je vous écoute soyez brefs deux groupes l'un pour s'emparer des officiers l'autre pour occuper l'arsenal et distribuer les armes aux villageois tout aura lieu le 30 novembre à minuit les anciens doivent organiser une séance de tam-tam nocturne ils ont l'intention de vous tuer tous ils sont très décidés ils n'ont pas peur de mourir très bien sans plus tarder il me faut absolument un prétexte pour les faire fusiller tous cela ne me semble pas nécessaire il faut agir vite qu'avons-nous à faire d'un prétexte prends garde à tes paroles sergent Bachir Diallo la France est un pays de droit mais c'est facile à trouver un prétexte que diable n'importe quoi je vais en inventer voyons voyons nous sommes les seuls européens du camp fait d'herbe de Caroy il nous faut faire face avec vigueur à une situation dramatique l'ennemi s'est infiltré dans la peau sombre des tirailleurs pour partir à la conquête de notre chère Normandie de l'Alsace et de la Lorraine nous saurons opposer la force à la force la force à la ruse toujours la force pour que vive et prospère l'Empire français et oui ça va saigner nous avons trouvé notre prétexte béni soit le Seigneur enfin vont périr les destructeurs du monde je me charge de Naman je vous en supplie mon général laissez-moi l'étrangler petit à petit pendant longtemps je vous le demande comme une faveur accordé n'en parlons plus il a été décidé ce qui suit premièrement arrêter tous les tirailleurs sans exception le prétexte est tout trouvé entrave à l'effort de guerre par des revendications intempestives magnifiques c'est le caporal Picard qui a trouvé ça magnifique deuxièmement creuser dès à présent les tombes car tout doit se faire très rapidement personne ne doit rien savoir interdiction formelle aux villageois de s'approcher de plus de 100 mètres du camp tirer à vue je dis bien tirer à vue troisièmement l'opération aura lieu exactement à minuit 17 plus aucun tireilleur ne devra être en vie à minuit 32 magistral génial vive la France minuit 17 minuit 32 nous les nègres avec notre intuition nous n'aurions jamais trouvé ça vive Descartes Descartes qui sait ce type ah oui Descartes le poète je n'aime pas la poésie je suis un organisateur moi que ce qui doit être fait soit fait avec précision exécution vous pouvez compter sur moi mon général rien ne sera laissé au hasard dans un petit arôle gémissement étouffé beaucoup de cadavres Kadia jeune femme vêtue de noir et près du corps de Naman son fiancé arrive un jeune homme fils de Gouillaté longtemps à l'orée du nuage et de l'étoile longtemps mes larmes mes larmes de sang et voici contre la triple épaisseur du crépuscule la voix de Kadia Kadia ce soir encore solitaire car la patience maléfique de Lien dans les charniers ténébreux du petit matin mais tu te dresses tu te dresses à fils indomptable de Gouillaté au sommet des cadences de mon plus haut cri d'amour et tu vois et tu vois Naman déjà dans le champ du vieux Farba loin de la pestilence des hyènes la renaissance de la rosée sur le front de notre enfant Naman joyeuse joyeuse des semailles au plein de l'hivernage et que soit respectée la promesse car tu es mort pour l'honneur de l'espèce que dire à la savane qui pleurait ses bras en partance et la veuve et l'enfant pleuraient car s'en allait la forteresse sans faille et les chiens plus chiens que vrais chacals riaient au rythme des calames je suis le peuple en haillons je veux être un homme car l'ennemi a saccagé mes entrailles arpenté mon sang craché sur mes cadavres tiarroi charnier dis-je mais voici désormais ferme en mes mains les révolutions nouvelles et d'ailleurs les fils avancent sans vacillement à l'avant-garde du ghetto désormais fermes en leurs mains les résolutions nouvelles les fils sont debout sans cesse plus haut que Kilimanjaro le cri des fils indivisible et unique ô notre haine unanime sera bourrasque sur Cabora Bassa arrière barbare dessus notre Mozambique alors le fleuve sera libre et l'enfant caressera les crêtes du soleil et voici désormais ferme en nos mains les résolutions nouvelles je déteste ceux qui mettent en musique le sang des autres regardez-les ils sont venus à un spectacle et ils se disent c'est beau comme un poème la mort d'un innocent c'est à vous que je parle vous n'avez plus le droit de vous tenir bien au chaud alors que nous pourrissons sous terre ah tout ce que je ne vois plus tout ce que j'ai perdu je me revois dans mon village je suis un enfant les herbes crissent sous mes pas d'enfant les oiseaux pendant la saison des pluies tout est vert je vois la rosée sur le vert des feuilles et toi à oie assise sous le grand amarinier de mon village qu'a dit le vieux Maca en ne me voyant pas revenir lui avez-vous dit que je suis mort injustement lui avez-vous juré que vous vengeriez la mort injuste de Mokhtar ah brave vieux Maca tu me taquinais sans cesse sur mes amours avec Awa Awa la vie était belle je ne voulais pas mourir et vous mes frères qui me regardaient pourrir au fond de ma fosse venger la mort d'un homme qui ne voulait pas mourir merci apparaît à monsieur tan tout tout pour vous hein vous à je 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 vous à vous à à je